Bonsoir à tout le monde, merci d'être venu ce soir. Bon, pour le fonctionnement de la conférence d'aujourd'hui, ça sera une conférence d'une trentaine de minutes environ, donnée par Louis-Bernard, on est très très contents d'accueillir parmi nous. Puis ensuite, ça va être directement une période de questions, il n'y aura pas vraiment une pause, ça va être une période libre d'échange avec M. Bernard. Et puis, la soirée devrait terminer vers 21h30 au maximum environ. Puis juste pour faire un rappel aussi au sujet des prochains événements qui auront lieu ici, organisés par l'identité québécoise, le 18 avril, c'est le quatrième cours de l'histoire québécoise donné par Jean-Claque Lacossière. Puis le titre de ce cours, ça va être « Une lente agonie 1713 à 1760 ». On va y voir entre autres la guerre de la conquête, puis la capitulation de la colonie. Aussi, une semaine après, le 25 avril, ça va être le conférencier Léon Snow qui va venir parler du territoire québécois. Avec une conférence qui s'appelle « Québec, quel territoire pour quelle nation ? » Alors maintenant, je vais vous présenter notre conférencier, aujourd'hui, qui est né à Montréal en 1937, qui a fait sa marque à la fois dans le secteur public, dans le monde des affaires, et puis ont été membres du barreau à Québec, il a obtenu une maîtrise en droit de l'Université de Montréal. Après avoir étudié à titre de bossier du Commonwealth au London School of Economics and Political Science, il reçoit un doctorat en droit administratif de l'Université de Londres. En 1964, il commence sa carrière dans la fonction publique du Québec. Il est souvent sous-ministre, adjoint au ministère des Affaires intergouvernementales, chef de cabinet du chef de l'opposition, puis en 1976, chef du cabinet du premier ministre. Ensuite, en 1977, il est secrétaire général associé à la réforme électorale et parlementaire, où il continue l'élaboration de plusieurs lois importantes pour la démocratie québécoise, parmi lesquelles la réforme de la loi électorale, la loi sur le financement des partis politiques et la loi sur la consultation populaire. Par la suite, Maître Bernard est nommé secrétaire général du Conseil exécutif, poste qu'il occupera de 1978 à 1985, puis de 1994 à 1995. À ce titre, il préside dans la création en 1985 de l'Ordre national du Québec, qui est au choix de ses premiers membres. Ensuite, il se joint à la direction de la banque Laurentienne, où il contribuera pendant 11 ans la transformation et la croissance accélérée de cette institution financière québécoise. M. Bernard prendra sa retraite de la banque en juillet 1998. Depuis, il agit à titre de consultant. C'est ainsi qu'il a été nommé négociateur spécial dans le dossier des Autochtones. La contribution exceptionnelle de Louis Bernard au développement de la fonction publique québécoise a été reconnue par plusieurs groupes prestigieux et a été nommée officier de l'Ordre national du Québec en 2000. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, accueillons Louis Bernard. Applaudissements 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 Madame Morelle, vous me faites un grand plaisir, un grand honneur. Applaudissements 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 Alors, ce soir, je vais avoir abordé ensemble et réfléchir ensemble sur une notion très très importante, celle de la nation québécoise. Applaudissements La nation, c'est le groupe auquel on se réfère pour définir notre identité. Quand vous me demandez qui je suis, je suis Louis. Oui, ça me définit. Personne. Je m'appelle Louis Bernard. Bernard parce que j'ai des ancêtres, j'ai des parents, je me suis relié à une famille. Mais quand on dépasse la famille, on trouve un groupe plus grand qui est la nation. De quel groupe communautaire on fait partie? C'est la nation. Alors, ça fait partie de notre identité, la plus proche, si je peux dire. Si je vous demande, chacun, à quelle nation vous appartenez? Est-ce que c'est la nation à laquelle vous appartenez, c'est quoi? C'est la nation québécoise. C'est la nation québécoise. C'est quelqu'un qui a... Tout le monde vous appartenez tous à la nation québécoise. Vous avez quelques nations dans le monde où il y a peu de questions qui se portent. Moi, j'ai discuté avec les Arméniens, par exemple. Les Arméniens disent, nous autres, notre nation, elle remonte à l'Arche de Noé. Vous savez, l'Arche de Noé, apparemment, c'est sur le mot Arafat. C'est l'Arménien. C'est l'Arménien. C'est l'Arménien. C'est l'Arménien. Oui, c'est l'Arménien. C'est l'Arménien. C'est l'Arménien. Oui, c'est l'Arménien. C'est l'Arménien. Alors, dans leur tradition, eux autres, ils remontent le temps immémorial. On est des Arméniens depuis des temps immémorials. Mais nous, quand on regarde notre nation, on peut se demander combien d'années elle a. Quel âge elle a, notre nation? La nation québécoise, vous savez, ça a combien d'années? Québécoise? La nation québécoise, ça a combien d'années? Québécoise? 30 ans ou 40 ans? 40 ans. 40 ans? Et on peut dire 400 ans. Oui, mais la nation n'est pas québécoise. Ah, on peut dire 400 ans ou on peut dire 40 ans. Elle avait un autre nom. Mais, disons que, quand on change le nom, ça change beaucoup de choses. Quand on s'identifie à quelque chose, quand on change le nom, ça veut dire quelque chose. Alors, au fond, réfléchir sur la nation québécoise, c'est très important pour bien voir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on s'en est. Quand on est nés, si on monte le plus loin possible, 400 ans, là, on arrive à la fondation Québec, et puis on a une période qui va, qui est le régime colonial français. qui va de 1608 à 1760. Et, euh, on se désignait à ce moment-là, du faire en nombre. On était appelé comme les habitants, ou les Canadiens. Canadiens qui habitants, il y en a qui disaient des habitants canadiens. C'était la façon de vivre. Sous le régime français, en général, quand on voulait parler des autochtones canadiens, ceux qui sont nés là, on parlait des Canadiens ou des habitants. D'ailleurs, le C, c'est H, c'est canadien. Le H, c'est pas pour l'hockey, c'est pour l'hôpital. Bon, alors, ça, c'était notre première définition. On était des Canadiens. Après ça, ben, il y a eu, on était tout seul sur notre territoire, les Français. Il y avait des gens qui venaient de la métropole, peut-être Passard, etc. Ceux qui restaient là, c'était tous les Francophones, les Français. Puis, ensuite, bien, après la conquête, il est arrivé des Anglais. Il est arrivé des Anglais de Passard, d'abord. Ceux qui gouveraient au nom de l'Angleterre. Puis, il est arrivé des Anglais résidents, des marchands anglais qui sont venus s'établir au Québec. qu'on appelait à ce moment-là le Canada. Bien sûr, on appelait ça la province de Québec et les différents noms, etc. Mais ils faisaient partie des Canadiens, si vous voulez. C'était des Anglais qui faisaient partie de la communauté de l'Assemblée canadienne. Puis, ensuite, bien, il y a eu de plus en plus d'Anglais, surtout que la Révolution américaine. Et, par conséquent, là, ça a commencé à avoir une grosse population anglaise. Et puis, on a fondé à côté d'où on était, nous, on a fondé une autre colonie qui s'appelait le Haut Canada. Donc, on a commencé à dire, bien, près du Saint-Laurent, Québec, Montréal, etc. Ça, c'est le Haut Canada, près du lac Montréal, en haut. Ça, c'est le Haut Canada. Alors, on est devenus, si vous voulez, des Baux Canadiens. On était des Canadiens, mais des Canadiens du Haut Canada. Puis, ensuite, bien, il y a eu la rébellion. Les rébellions de 37-40. Et puis, les rébellions, comme vous le savez, ont été un échec. Et puis, l'Allemagne a envoyé Lord Durham pour regarder ça. Il me disait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'a même pas bien ça, avoir des rébellions dans leur colonie. Alors, Lord Durham a fait un rapport qui est très, très important. Parce que Lord Durham a dit, là, je me retrouve en face d'une nation, francophone, à l'intérieur d'un empire anglais. Ça, ça va toujours être une épine aux pieds. Alors, il faut que cette nation-là disparaisse. Ils ne nous ont pas zibouillées. C'est pas un génocide. Mais, puis on dit, on va leur enlever leur structure politique. Et si on leur enlève leur structure politique, il y a de plus en plus d'immigration. Mais, peu à peu, ça va disparaître comme nation. C'est dit en toute lettre, ça. Dans le rapport où je ne montre pas ça, c'est pas un génocide caché. C'est exactement ce que Lord Durham a dit. Il faut. Puis, ça peut être dans leur bien. Parce que tant qu'il reste une petite minorité comme ça, ils n'ont peu de structure, ils ne sont pas instruits, etc. Si on leur donne accès à la culture anglaise, ça va les aider. Comme nous autres, on peut être les Indiens, d'ailleurs. On dit, s'ils peuvent s'assimiler chez nous, ils vont être bien plus heureux. Puis, ils vont être bien plus connaissants. Puis, ils vont aller au ciel. Alors, c'est donc assez bien d'être désassimilé. Mais, là, Gerard a fait le même raisonnement pour nous. Il a dit, il faut qu'ils disparaissent. On va leur enlever leur structure politique. Et puis, en 1840, la structure politique est devenue le Canada-Uni. Puis, le Canada, le Beau-Canada, puis le Bas-Canada, les a mis ensemble. Il a fait juste un pays avec ça. Il me semble que nous, on se retrouvait dans des structures politiques qu'on ne contrôlait plus. Parce qu'à cause de la répartition des sièges, on a donné autant de sièges au Canada qu'au Bas-Canada. Puis, comme il y avait des poches anglaises au Bas-Canada, même s'ils étaient minoritaires en population, dans les structures politiques, c'est eux qui... Donc, on a été privés de structures politiques de 1840 jusqu'en 1867. Puis, là, bien, il est arrivé la Confédération. Puis, quand les gens du Bas-Canada ont regardé ça, ils ont vu, là, une occasion de récupérer une partie des pouvoirs. Parce qu'une des bases de la Confédération, c'était que le Canada-Uni était séparé en deux. En deux provinces. La province ontarienne, puis la province du Québec. Alors, en récupérant des pouvoirs au gouvernement du Québec, la nation québécoise, les francophones, les gens qui vivaient autour du Saint-Denis, récupéraient des pouvoirs politiques. Ils ne récupéraient pas tous les pouvoirs politiques, parce qu'on en avait mis un grand nombre au gouvernement fédéral. où on était en minorité, mais on récupérait quand même une partie des pouvoirs. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a eu un accord, pas complet, mais un accord quand même majoritaire, on peut dire, en faveur de la Confédération. Parce que là, le Québec s'est senti quand même qu'on récupérait le Parlement qu'on avait perdu. Alors là, on devenait quoi? On était des Canadiens, des bas Canadiens, on était des... Alors, on devenait quoi? On devenait des Québécois dans la province de Québec. Mais ce n'est pas ça qu'on avait choisi. On a décidé de devenir des Canadiens français. Pourquoi? Parce que dans la Confédération, il y avait la perspective d'en faire un État binational. On a eu des gens qui nous ont vendu l'idée que le Canada, c'était un État binational fondé par deux peuples, la théorie des deux peuples fondateurs, qui gouverneraient, si vous voulez, cet ensemble, ce grand pays, en fonction des intérêts de la nation francophone et des intérêts de la nation anglophone. Et puis, il y avait la question de l'Ouest. Parce que l'Ouest, les provinces de l'Ouest, le Manitoba en particulier, étaient de façon prédominante francophone. Où il y a eu les métisses qui parlaient français. Alors, on s'est dit, bien, les francophones, ce n'est pas juste au Québec, finalement. C'est également au Manitoba. Puis, c'est également en Acadie. Parce qu'il y avait des gens qui avaient recommencé en Acadie, malgré la déportation, ils avaient commencé à se réparer là un peu. Il y avait des francophones au Nouveau-Brunsour. Alors, on s'est dit, bien, notre pays, finalement, ça reste un grand pays qui déborde les frontières du Québec. Et par conséquent, on est des Canadiens français. Et de 1867, pratiquement jusqu'en 1960, si vous demandiez aux gens qu'est-ce que vous êtes, je vais poser la même question. Au lieu d'avoir beaucoup de monde qui aurait dit Québécois, il y aurait eu beaucoup de monde qui aurait dit Canadiens français. Quelques-uns, peut-être, auraient dit, bien, moi, je suis Québécois. Ça aurait été plutôt l'exception. La plupart des gens auraient dit qu'on est des Canadiens français. Puis notre intérêt, c'était d'un intérêt de Canadiens français. Nos grandes luttes politiques, c'était pour les chèques et les pains bilingues, la monnaie bilingue, l'indépendance du Canada de l'Empire britannique, la lutte pour les écoles françaises au Nouveau-Brunsour, la lutte pour les écoles françaises dans l'Ontario, etc. C'est ça qui propelait... Pourquoi la Société Saint-Jean-Baptiste a été fondée par exemple? Elle a été fondée en fonction de ces questions-là. Notre intérêt était des intérêts de Canadiens français. À cette époque-là qu'elle a été fondée, la Société? Oui, à peu près, oui. Les premières grandes luttes, c'était les luttes pour soutenir Louis Riel et combattre le Règlement 17. C'est des grandes luttes. Et puis, bien, nous avions arrivé au RASA qui était un député fédéral et qui se battait pour que le Canada sorte de l'empire, pas sorte de l'empire, mais sorte de l'influence de l'empire britannique afin de l'indépendance du Canada. Donc, on était axé dessus de nous développer à l'intérieur du Canada comme un des deux peuples fondamentaux. Et en 1960, ça a changé parce qu'on s'est rendu compte que c'était un grand rêve, que finalement le Canada n'était pas du laine, que les provinces de l'Ouest, au lieu de devenir des provinces francophones, ou du laine, étaient devenues des provinces anglaises, qu'on combattait l'anglais et le français un peu partout, qu'on avait beaucoup misé à faire valoir notre point de vue et qu'on devenait de plus en plus minoritaires au Canada. Donc, on s'est dit, on n'est pas vraiment des Canadiens français. Ça ne nous intéresse pas d'être des Canadiens français. On n'est pas intéressés à devenir des Canadiens français. Ce qu'on veut être, c'est des Québécois. Puis, avec la Révolution tranquille, on a dit, on devait bien mettre chez nous, puis mettre chez nous, mais c'était au Québec. Donc, on parlait de mettre chez nous, c'était au Québec. Et puis, ça commençait à penser que finalement, si on voulait construire quelque chose, on devait construire ce qui se passe au Québec. Et c'est comme ça que l'idée de nation québécoise a commencé à prendre de monde. Puis maintenant, je pense que c'est assez bien été fait que la nation québécoise est dit, c'est ce qu'on est bien rendu. Ça devrait quand même être au Parlement fédéral. Mais c'est très significatif. Ça a beaucoup d'importance parce que, dorénavant, on peut dire, la nation que nous construisons, c'est la nation québécoise. psychologiquement, on peut dire que ça nous a pris 150 ans à sortir le rapport de l'Europe. Je pense qu'on a vécu avec la perspective de ne pas avoir nos propres structures, de ne pas avoir notre propre nation pendant 150 ans. de 1840 à 1960. Je pense que ça n'a pas été éliminé sur les 60 ans. C'est encore 30, 150 ans. On a vécu psychologiquement et politiquement. Avec les conséquences... Est-ce qu'on en est complètement sortis? Ça n'importe complètement parce qu'évidemment, on reste encore au Canada. Et puis, la dimension canadienne-française, quand même, est un certain important. Je pense qu'on a un attachement particulier aux minorités françaises dans le reste. Il y en a plusieurs qui... C'est des gens du Québec qui sont allés là, même des fois assez récemment. Donc, on n'est pas complètement sortis de ça. Mais, je pense que le pas est franchi. Une sorte que l'année dernièrement, les jeunes, en tout cas, se considèrent comme pied de poids et non pas comme des canadiens françaises. Et ça, c'est comme on dit, c'est l'outil niveau dans notre histoire. La question qui se pose à ce moment-là, c'est qui fait partie de la nation québécoise? Parce qu'on a une diversité chez nous. On n'est pas juste des gens qui parlent françaises au Québec. Alors, il y a différentes composantes des gens qui vivent au Québec. Alors, si on dit qu'on est la nation québécoise, qu'on définit de façon territoriale, bien là, on va cesser d'être une nation ethnique. La communauté canadienne-française, c'est une notion ethnique. Comme notion territoriale, canadienne-française, on va partout au Canada. Tandis que là, si on donne une définition civique ou territoriale de notre nation, bien tous ceux qui vivent au Québec font partie de la nation. Comme ça aussi, c'est un changement quand on se considère qui on est. On est Québécois, il faut accepter à ce moment-là que, comme partie de notre nation, il y a un groupe qui s'appelle le groupe anglophone qui est une minorité officielle. Alors, dans plusieurs nations, vous avez ce concept de minorité officielle. C'est-à-dire que c'est un groupe, à l'intérieur de la nation, qui fait partie de la nation, mais qui, à l'intérieur de la nation, a des droits et des privilèges particuliers en tant que minoritaire. Quelqu'un qui est minoritaire a plus de droits que celui qui est majoritaire. Il a tous les droits du citoyen ordinaire, évidemment. Puis, ensuite, comme membre de la minorité, il y a des privilèges et des droits que les autres ont pas. C'est-à-dire au Québec, par exemple, les anglophones préfèrent étudier et éduquer leurs enfants à l'école anglaise, alors que vous, vous ne pouvez pas. Et, partout où il y a des minorités, c'est comme ça. Ça n'a pas de sens d'avoir des droits de minoritaire si ce n'est pas des droits additionnelles aux droits des citoyens. Il faut accepter que, chez nous, on a un groupe qui a un statut officiel de minorité, c'est des anglophones. Puis, ensuite, il y a des anglophones. C'est un groupe de transition. Les gens qui arrivent ici, ils ne sont pas vraiment partis d'un groupe ou d'autre. Ils ne sont pas nécessairement assimilés ou intégrés à la majorité ni à la majorité. Alors, ils sont quand même en transition. Des fois, ça peut durer une génération. Mais, généralement, ces gens-là, ça... Premièrement, ils choisissent. Ils choisissent par la force des choses. Ils deviennent membres, soit de la majorité, soit de la majorité. À ce propos-là, je voudrais vous dire que les francophones, quand on parle des francophones... Je reviens là-dessus. Alors, il y a des francophones qui sont en majorité. Il y a des minorités anglophones. Il y a des anglophones qui sont en transition. Il y a des autochtones. Les autochtones, ils ne font pas partie de la nation québécoise. Ils font partie de leur propre nation. Ce ne sont pas des Québécois. Ce ne sont pas des Canadiens. Ce sont des Illous, des Mohawks, des Algonquins, etc. Pourquoi? Parce que quand ils se sont définis de ce qu'ils sont, on n'était pas là. On ne pourrait pas se définir les Québécois. Les Québécois, ça n'existait pas. Les Canadiens, ça n'existait pas. Les Mohawks, ça fait 5000 ans que ça existe, les Algonquins aussi. Alors, eux, ils sont ce qu'ils sont. Puis, ils ont le droit de le rester. Alors, au Québec, vous avez la majorité francophones. Vous avez la minorité anglophones. Vous avez des groupes en transition qu'on appelle des anglophones. Puis, vous avez 11 nations autochtones. Ils ont leur propre statut national. Excusez-moi, si les autochtones décident, eux, de s'intégrer... Chacun, vous, vous pouvez dire, moi, je ne me considère pas. Je me considère Canadien. À l'heure actuelle. Excusez-moi, je ne me considère pas Québécois. Je me considère Canadien. Je ne veux pas vraiment. Parce que c'est une identification personnelle, comme vous dites. C'est le lieu auquel vous vous identifiez. Ce que je voulais dire, c'est que l'individu peut dire, moi, je suis autochtone. Comme d'autres disent, moi, je suis syrien. Oui, oui, oui. Exactement. Mais on s'intégrerait en Québécois. Exactement. Et vous avez des autochtones qui vivent en ville, par exemple, et qui ont marié peut-être une Québécoise, etc. Ils ne se considèrent plus vraiment comme des autochtones. Je suis d'origine autochone. D'origine, c'est ça. Mais je fais partie des francophones. Alors, de ne pas vous les excluez, moi, simplement. Non, non, mais je veux dire ça. Je vous donne des grands groupes. Oui, oui. Et chaque individu, ensuite, se positionne par rapport à ces autres groupes-là. Et puis, ça peut être une identification partielle. Ça peut être une identification qui est venue. Je veux dire, ça peut changer. Mais les groupes, quand même, il faut voir comment ils sont. Parce qu'ils ont souvent des statuts juridiques différents. Est-ce que les juifs sont des allophones? Ben, ça, c'est une bonne question. Les juifs, à mon sens, moi, je ne les considère pas comme juifs. Parce que ça, c'est une religion. Alors, je vous disais, dans notre groupe, vous avez des catholiques, vous avez des musulmans, vous avez des juifs, vous avez des hindous, etc. Alors, en autant que je pense que la nation est concernée, à mon sens, ce n'est pas un autre. Ce n'est pas un autre. Maintenant, si vous avez des juifs qui sont techniques, comme, par exemple, des gens qui parlent juif, qui parlent, etc. Là, c'est comme les allemandais, c'est comme les autres. C'est comme les algériens, etc. C'est comme les marocs. C'est délicat de confondre la religion et l'État. Excusez? Il ne faut pas confondre la religion et l'État. Non, c'est ce que je vous dis. Alors, en ce qui me concerne, moi, je ne tiens pas compte dans mes catégories de la religion. Alors, je ne pense pas que ce soit un groupe, au point de vue de la nation, qui a une signification. À d'autres points de vue, ça peut avoir son... C'est quand même une communauté... Oui, oui. Oui, oui, non, mais... Je ne veux pas dire que... Qui exerce un pouvoir. Oui, puis comme beaucoup d'autres. Je veux dire, vous savez, ce n'est pas juste les Juifs qui ont du pouvoir. Vous pouvez dire les capitalistes, non? Il y avait des Juifs, des Juifs juifs, etc. Qui ne sont pas religieux du tout. Vous avez toutes sortes de... Alors, pour moi, quand je fais la composition de la nation, je ne considère pas la religion comme un groupe significatif. Seulement, l'origine culturelle des anglophones, ça, oui, je fais l'accepter. Les anglophones, comme je dis, j'ai l'accepter en transition, donc en situation un peu spéciale. Mais les autochtones, je leur dis qu'on n'a pas parti de la religion. On ne l'imagine pas. Donc, on devrait nommer les Juifs les Israéliens? Non, les Israéliens, c'est sûr. Alors, les Juifs, c'est quoi? Les Juifs, c'est une religion. Moi, mais, à part d'être une religion, c'est... C'est comme des catholiques, c'est comme si vous me disiez qu'est-ce que c'est que les protestants. Je suis un catholique québécois. Un Juif, il va être québécois, il va se dire, moi, je fais partie de la minorité anglophone. Ou, ben non, ils travaillent le fun dans le sens étranger. Ou bien, ils vont dire, ben moi, je ne suis ni anglophone ni francophone. Je ne veux pas m'assimiler ni à la majorité francophone ni à la minorité. Je me considère un peu comme en transition, si vous voulez dire, comme quelqu'un qui, ici, n'a pas choisi de s'assimiler, de s'intégrer avec les Juifs. Il vive en réclusion, finalement. Des fois, c'est arrivé souvent avec les Juifs. Un peu partout dans le monde, on n'est plus en réclusion, par rapport à la minorité. Alors, juste un petit mot de chacun de ces groupes-là. Les francophones, il faut enlever de notre idée que le groupe francophone, c'était pure laine. Il n'y a pas moins pure laine que les francophones. On était juste 65 000 au début. Puis, on est rendu 6 millions. Puis, on a été un peuple très assimilateur. On a intégré beaucoup, beaucoup de monde. Quand vous parlez de Johnson, de Ryan, de Juan de May, etc., beaucoup. Des déformations même d'Anglais, d'Allemands, etc. Il y a des études historiques qui sont bien poussées. J'en parlerai à M. Lacossette quand il vient là. Mais, vraiment, les francophones, ici, ont eu une grosse capacité d'intégration. Les gens qui sont ici. Et, je pense qu'on a encore une grande capacité d'intégration. On a pris des moyens, avec la loi 101 et d'autres mesures, pour faire en sorte que les nouveaux arrivants qui arrivent en tant que nombre, on puisse les intégrer. Mais, vous savez, on a connu des vagues d'immigration très fortes dans le passé. Peut-être même plus fortes que ce qu'on a eu. Quand il y a eu des immigrations irlandaises, par exemple, par rapport à la population du temps, c'est peut-être une vague énorme de population. Il est resté des Anglais qui ont parlé d'anglais. Il y en a un très, très grand nombre qui se sont assimilés aux francophones. Donc, il ne faut pas penser que nous, comme peuple, on n'est pas capable d'intégrer. On est très capable d'intégrer. Et on intègre, actuellement, beaucoup. La loi 101 joue son rôle. Et puis, si on devient souverain, notre problème va être complètement réglé. Je vais vous garantir que le Québec souverain va être un peuple qui va intégrer à sa majorité, comme n'importe quel autre. On est très capable de faire ça. Deuxième chose, je voulais parler des anglophones. Les anglophones ont apporté des traits essentiels de notre identité québécoise. Si on est différent des autres, des Français, par exemple, des Américains, etc., on doit beaucoup à l'apport anglophone. D'abord, ils nous ont donné nos institutions politiques. Les institutions politiques anglaises, c'est parmi les plus intéressantes au monde. Et on les a très bien maîtrisées. On les a très bien assimilées. Et ça nous a donné une vue de la chose publique qui est bien différente de ce que vous avez trouvé en France. qui est beaucoup plus près que ce que vous avez trouvé en Angleterre. Ils nous ont donné notre droit criminel. Je pense que le droit criminel anglais a beaucoup, beaucoup de mérite. Avec le jury, avec la présomption d'innocence, avec l'impartialité du juge, etc. En tout cas, on l'aime bien notre droit criminel. On l'a assimilé. Et ça nous donne une caractéristique particulière par rapport à d'autres qui n'ont pas ce système-là. Ils nous ont donné, évidemment, l'aménagement lieu urbain. Vous savez, les grands parcs qu'on a, l'apartiment royal, à Québec, les plaines d'Abraham, etc., etc. Ça, c'est un apport anglais. Vous ne trouvez pas ça en France. Ce n'est pas ce genre de pacte de quelques-uns. Mais en général, c'est vraiment les Anglais qui nous ont appris à aménager nos villes de cette façon-là. Et puis, évidemment, ils nous ont apporté, sur le plan économique, beaucoup. Vous savez, l'avé économique du Québec tient beaucoup à ce que les Angleforts n'ont fait en créant des entreprises, en donnant des services, etc. C'est quelque chose qui est uniquement de fort, qui est maintenant à son langue québécoise, dirigée souvent par des Québécois, mais qui sont des institutions qui mettent beaucoup d'éviter de la présence des Angleforts. Puis, au point de vue universitaire, évidemment, on a l'Université Bégué. L'Université Bégué, c'est un fileron pour le Québec. C'est peut-être l'institution qui a la plus grande répercussion au point de vue international. Ce que ça amène ici de chercheurs, ce que ça donne comme réputation de la connaissance au Québec, c'est extraordinaire de l'Université Bégué. Alors, évidemment, ça profite beaucoup au Québec. Alors, je pense qu'il faut voir que, quand on se définit comme Québécois, il faut être fier d'avoir un apport anglophone. On est habitué, évidemment, parce que les anglophones ont été dominants ici, puis qu'on a eu à se battre pour faire notre place, etc. On va dire, maintenant, c'est notre tour, on va leur taper dessus. Il ne faut pas faire ça. Il faut dire, bon, le passé, c'est ça. C'est ça, maintenant, l'avenir. Et dans l'avenir, on a besoin des anglophones. On a besoin qu'ils restent ici. S'ils s'en vont, on s'en rendra pareil, mais on a intérêt à ce qu'ils restent ici. Puis, après la souveraineté, vous savez, la minorité anglaise, ça va être une minorité à protéger. Parce qu'ils vont avoir de la misère à vraiment rester, pas être intégrés, avoir un nombre suffisant pour alimenter leurs hôpitaux, leurs écoles, leurs universités, etc. Ce qui est un apport au Québec. Alors, si on dit vraiment qu'on est une nation québécoise, qu'on accepte qu'il y a une diversité chez nous, il faut accepter les conséquences de ça. Il faut maximiser ce que l'histoire nous a donné. Un mot, maintenant, des anglophones qui sont un groupe en transition. Il ne faut pas en faire des ghettos. Il ne faut pas que ces gens-là se deviennent des nouvelles minorités avec des droits particuliers, etc. Il ne faut pas faire ça. Mais si on est capable de garder l'invitage culturel, c'est une très bonne chose. Surtout dans le monde d'aujourd'hui où il y a tellement d'échanges, où on a tout avantage à parler plusieurs membres, d'avoir des liens avec les différents pays, etc. Si on est capable d'encourager ces gens-là, tout en s'intégrant à la majorité francophone, de garder le plus possible les éléments culturels, je pense que c'est une bonne chose. On ne peut pas les forcer à le faire. Mais dans la mesure où il y a un désir de leur part de ce côté-là, je pense qu'on devrait l'encourager. Enfin, je ne voudrais pas vous parler très longtemps de la question autochtone, mais je voudrais vous rappeler que si le Québec existe, c'est beaucoup à cause aux autochtones. Parce que quand Champlain est arrivé ici, les Français, jusqu'à Jean-Claude, dans les années cruciales du début, jusqu'en 1660 au minimum, les Français n'étaient ici que pour faire le commerce des fournis. Ce n'était pas vraiment une colonie de peuplement, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis. C'était une colonie essentiellement commerciale. On a eu des colons, évidemment, pour nourrir les gens qui étaient là, etc., mais ce n'était pas une colonie vraiment de peuplement. Et puis, pourquoi cet établissement-là était prospère, c'est qu'on a réussi à faire des alliances avec les autochtones. Les Français ont toujours été des alliés des autochtones. Contrairement aux Américains, ils gardaient leur folklore, etc. Beaucoup de guerres avec les autochtones. Ils ont compris leur terre par la force, etc. Nous, c'est le contraire. On a fait les alliances avec les autochtones de façon à ce qu'on contrôle tout le commerce des fourrures jusqu'au sud des Grand Est. C'est extraordinaire l'Empire français avec les autochtones. C'est un exploit assez remarquable. Pendant 200 ans presque, on a vraiment dominé l'ensemble du continent comme deux fourrures grâce aux alliances communes avec les autochtones. Puis, en 1720, on a compris la Grande Plaine de Montréal, où le gouvernement français est devenu l'arbitre de tous les conflits aux autochtones jusqu'au sud des Grand Est. Des vignoires. Alors, ça montre la présence des Français, mais ça, ça n'aurait pas été possible s'il y avait eu des vraies alliances avec les autres. Donc, les autres, pourtant, ont toujours été nos alliés. Alors, on ne peut pas, à un moment donné, se retourner et dire, « Bon, bien là, vous étiez vos alliés, vous avez beaucoup prêté, vous avez voulu nous établir, etc. » Puis là, bien, absolument, on n'a plus besoin de nous autres. Puis, on avait besoin d'aller chercher les arbres en forêt. On aurait besoin de faire des chemins. C'est vrai que ça vous empêche de faire la chambre de la pêche. Ça vous affame. Ces gens-là tentent de mourir de faim, à un moment donné. Parce qu'il n'y avait plus de gibier. Parce que, pourquoi? Parce que quand vous savez, il va rentrer des gens dans la forêt pour couper les arbres, les animaux s'en vont. Alors, on demande, on dit, « C'est bien voilà, bien, qu'est-ce qu'on peut faire, là? » On dit, « Mettez-vous ensemble, on va vous mourir. On va vous mettre sur l'aide sociale. » C'est ça qu'on a fait. On dit aux objectifs. On peut pas vous mourir, là. Mais, on va pouvoir continuer à exploiter la forêt. Groupez-vous, puis on va vous mettre dans les réserves. Puis, on va vous nourrir. C'est ça. On les a vraiment marginalisés. On les a infantilisés. On leur a dit, « Vous n'êtes plus capables de vous gouverner, de vous, etc. » On va vous dire quoi faire. On va administrer vos affaires. Dépendant, plus que 100 ans, on s'entend à peu près. On a complètement dépouillé ces gens-là de toute capacité de se gouverner. Alors, évidemment, quand ça fait 100 ans que vous dépensez l'argent des autres, que vous n'avez pas besoin de travailler, que tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher quoi faire, au fond, bien, évidemment, ça crée toutes sortes de problèmes. Puis là, on est rendu à une situation où on hérite de cette situation-là. D'une part parce qu'on les a isolés. Il y en a plusieurs qui ont gardé leur langue, leur culture, etc. Donc, il dit qu'on n'est pas encore des documents. Moi, j'ai visité des communautés sur la Côte-Nord. Si vous avez 20 ans, disons, vous ne parlez ni anglais ni français. Et puis, au lycée, le chant, c'est le pêche, finalement. Encore de nos jours. De nos jours. De nos jours. Parmi anglais ni français. Il y en a des français. Non. Alors, évidemment, ils ont la télévision. Qu'est-ce qu'ils regardent? Le hockey. Hein? Je veux dire, tu ne peux pas suivre les départs que j'ai. Mais ils sont sur Internet aussi. Oui, oui. Mais si tu ne parles pas l'anglais ni le français, qu'est-ce que tu fais sur Internet? Non. C'est ça. Alors, mais si tu as 12 ans, 13 ans, là, ce n'est pas pareil. Parce que là, tu es allé à l'école. Ils ont des écoles partout. Ils ont des professeurs partout. Ils sont tous à l'école. Là, tu apprends le français. Dans certains de vos cas, c'est l'anglais. Moi, ce que j'ai visité, c'est le français. Donc, les gens parlent français. Les gens sont sur Internet. Les gens l'écoutent. Puis, les gens peuvent sortir de la communauté. Parce que, quand ils s'en vont en ville, pourquoi ils peuvent parler aux gens? Parce que si vous ne parlez ni anglais ni français, qu'est-ce que vous faites? Vous restez chez vous. Vous ne pouvez pas communiquer avec les autres. Alors, là, c'est un défi pour eux autres extraordinaire de faire le lien entre ce qu'ils sont, ce qu'ils sont restés depuis tout le monde, puis ce que la jeunesse va être. C'est un choix extraordinaire pour la jeunesse. C'est très complexe. C'est très difficile de savoir comment tu peux rester autochtone dans un monde nouveau où tu as accès à la mobilité, à l'information, etc. Alors, il faut être sensible à la situation de ces gens-là, qui ont toujours été nos alliés, qui ne nous ont jamais fait mal, qui ont toujours été, qu'on a très, très mal traité. Alors, il faut les aider à se prendre en main pour régler leurs problèmes. On ne réglera pas nous-mêmes leurs problèmes. Ils arriveront à les régler, mais ils ne les régleront pas si on ne les fait pas. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut être très conscient de la présence des autochtones chez nous, respecter leurs lois, respecter leurs cultures, et les aider à surmonter leurs problèmes. Quand est-ce que les premières réserves ont été... 1850. Autour de 1850. Quand on a commencé à exploiter la forêt. Parce qu'avant ça, la forêt, c'était des animaux. C'était des autochtones qui allaient, chassaient des plats, qui apportaient des forêts. Mais à un moment donné, on s'est mis à faire de la construction navale, on s'est mis à faire de l'exploitation, parce que l'Europe, surtout, a besoin de voir. Et on exploitait commercialement la forêt. Mais la loi des Indiens, c'est une loi fédérale, adoptée par le Parlement fédéral. Non. La loi des Indiens, c'est une loi qui a été adoptée par le Canada uni. Avant le gouvernement fédéral. Et la juridiction sur les Autochtones a été mis au gouvernement fédéral, de sorte que la loi des Indiens est devenue une loi fédérale. Mais au début, c'était une loi du Canada uni. Et l'Indien Acte de 1885, c'était une reproduction d'une loi qui était en tout cas. La première loi sur les Indiens, je ne vous dis pas que c'est la même, mais la première loi sur les Indiens qu'on a amendée, ensemble, c'est une loi du Canada uni. Autour de 1850, je ne sais pas exactement. Est-ce que c'était une élaboratoire du RAM? Non, non. Ben, à ma connaissance, du RAM ne parle pas des autres. On s'est toujours ignorés, là. C'est un problème. On l'a réglé à de mieux comprendre. On n'en tenait pas compte. Bon, je pense que... Est-ce que j'ai fait le coup? La dernière chose, je voulais juste vous dire un mot à ceux qui ne font pas partie de la nation. Les Acadiens, les Franco-Ontariens, les Franco-Manitobains, les gens de l'autre province, etc. francophones, ils ne font pas partie de la nation. Donc, vraiment, quand on se définissait comme Canadien-Français, il y a des membres de l'Ontario. Maintenant, si on se définit comme Québécois, ceux qui sont en Ontario, ils ne sont pas de notre nation. C'est nos cousins. C'est comme nos Belges. C'est comme nos Suisses. Je ne dis pas ça de façon biologatoire, c'est juste qu'il y a des liens très particuliers entre la France et la communauté francophone de Belgique ou la communauté francophone de Suisse. Mais la personne qui dit que les Belges, c'est des Français. Alors, nous, c'est la même chose. Les Franco-Albertains ou les Franco-Manitobains ou les Acadiens, ce ne sont pas des Québécois. Ils ne font pas partie de la nation québécoise. Ça veut dire qu'on ne les aide pas, qu'on ne les aime pas, qu'on ne peut pas avoir des liens avec eux. Mais il faut voir que dans ce concept-là, les anglophones de Montréal, ils sont partis de la nation. Et les francophones de Montréal ne sont pas. Je vous dis que c'est juste pour repasser les choses. Parce que c'est des notions souvent qu'on n'a pas tiré toutes les conséquences des gestes. Mais ça ne nous enlève pas le rôle qu'on a pour nous voir des Français. Comme les Français, disons, on a la francophonie. On a la francophonie qui essaie d'aider les différents pays francophones. Je pense qu'on a un intérêt particulier. Comme je vous dis, ce n'est pas dans le sens de dire qu'on ne les aime pas parce qu'on ne veut pas les aider. Je pense qu'on devrait les aider le plus possible. Parce que ça nous aide à long terme. Absolument. Même si ça ne nous aidait pas. C'est parce qu'ils sont proches de nous et qu'on veut aider les gens qui sont proches de nous. Alors, dans ce sens-là, oui, il faut les aider. Mais sauf qu'il faut voir qu'ils ne sont pas partis de l'option. Et que par conséquent, si notre intérêt national, c'est par exemple de devenir souverain, bien, je veux dire, c'est sûr que devenir souverain, ce n'est pas bien vu. Si Québec devient souverain, ce n'est pas bien vu par la majorité des gens, des francophones à l'extérieur du Québec. Ils voient ça comme, ils disent, mais on va être tout seul, on perd. Mais je veux dire, il ne faut pas se sentir coupable de poursuivre notre vie nationale si on pense que c'est juste, parce qu'on se trouverait à être moins bien vu, je ne sais pas, par les francophones à l'extérieur du coup. Puis qu'est-ce qui va revenir avec les jeunes de l'Union de l'Union? Ils sont loin, mais elles ont aussi. Ils sont loin géographiquement. C'est comme l'Alaska qui est loin. C'est des Américains, mais à Royer, c'est loin aussi. Ils font partie du Québec. Ils font partie du Québec. Ils font partie du Québec. Moi, j'aimerais beaucoup, si vous en avez le goût, j'aimerais beaucoup vous entendre sur l'épisode de la notion de la nation qui a été énoncée à Ottawa en novembre 2016. Parce que quand vous parlez de l'évolution du sentiment de la nation en novembre 2006, on en a eu tout un chapitre. Bien, moi, le fait que le Parlement fédéral reconnaisse que le Québec constitue une nation, c'est une très très bonne chose pour nous. Parce que ça officialise ou ça reconnaît la nouvelle réalité. Mais il n'y a pas dit, il n'y a pas dit, il n'y a pas dit. La formulation, c'est pas le Québec. Les Québécois. C'est les Québécois. C'est encore mieux. Et même dans la version anglaise, tu dis... Mais ça, c'est là, c'est ça. Ils ont défili par la suite. Les Québécois. Quand tu dis les Québécois, c'est les Québécois. Je dis que tu peux le dire en anglais au Québec. Il n'y a pas de différence entre québécois et québécois. C'est la traduction anglaise. Oui, mais non, il y en a qui ont dit que ça pourrait impliquer que ça ne constituait qu'uniquement que les... C'est pas parce qu'ils ont adopté. C'est pas parce qu'ils ont adopté. C'est pas parce qu'ils ont adopté. C'est pas parce qu'ils ont dit que c'est une nation que dans cinq ans, dans dix ans, quelqu'un pour le projet d'amour, je le reconnais pas. C'est pas parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit que le Québec était un Québécois formé de nation. Je pense que c'est significatif. C'est une question de territoire. C'est ça, finalement, ça met ça sur le territoire. Mais moi, j'ai l'impression que ça nie une réalité qu'on ne nomme plus. Par exemple, vous disiez tantôt que les Acadiens, c'est pas dans la nation québécoise. C'est sûr, ils sont pas au Québec. Mais moi, ma grand-mère est acadienne, puis mes grands-parents se sont rencontrés dans l'Ouest canadien. Puis cette réalité-là qui existe, c'est pas eux autres. C'est nous, c'est nous. On n'en nomme plus, en disant plus. Non, c'est vrai qu'individuellement, vous savez, on est tous plus ou moins... Monsieur le disait que vous êtes d'origine... Irlandaise. Irlandaise. Pas immédiate. Pas immédiate, mais Irlandaise. Bon, c'est ce que je vous disais au début. Si vous regardez l'art généalogique, la plupart des Québécois, vous allez trouver des apports étrangers. Dans presque toutes les familles. Il y a beaucoup de saints indiens, d'abord. Mais il y a beaucoup de saints étrangers. Alors, ça ne s'empêche pas de faire une communauté québécoise majoritairement francophone. C'est sûr qu'on continue à avoir des... C'est encore plus évident. Quand on rentre dans ce que j'ai appelé les communautés anglophones, qui sont souvent ici depuis moins de temps, puis qui ont gardé les liens avec... Ils ont encore des familles en Italie. Si je te demande d'abord, le concept des nations, c'est vraiment territorial. Pourquoi qu'au Canada, on a autant de misère avec cette nation-là? Bon, bien, c'est parce que... Moi, je ne pense pas qu'on pourrait dire que les gens de Saskatchewan forment une nation. Ça n'a pas de sens. Ça correspond à l'avenir de sociologique. Quand on dit que le Québec forme une nation, c'est parce que nous, au fond, on insiste depuis avant la Confédération. Le Québec n'est pas né de la Confédération. Ce n'est pas une partie du Canada. C'est le Canada qui a été formé par le Québec. Nous, on a vécu plus de temps en dehors du Canada qu'à l'intérieur. De 1608 à 1867. Et plus de temps que de 1867 à nouveau. Donc, nous, c'est normal qu'on se définisse, si tu veux, indépendamment du Canada. C'est comme ça qu'on peut dire, bien, on est une nation québécoise. Puis, si on n'avait pas eu tous ces épisodes dont je te parle, les joints avec les autres, le Canada, etc., si on n'avait pas eu de la confusion dans notre conception nous-mêmes, si on n'avait pas essayé, des fois, de poursuivre des objectifs, finalement, qui se sont révélés irréalistes, bien, ça sera encore plus clair à quel Québec est une nation. Mais, comme madame l'a dit, au fond, s'identifier vraiment à la nation québécoise, ça fait 40 ans. On a encore de la difficulté parce qu'on se trouve à se couper, quand on dit ça de territoriales, on se coupe de toutes sortes d'autres réalités qui ne sont pas territoriales. La famille, c'est comme l'élargissement de la famille. Les liens, ça. Mais ma nationalité aujourd'hui, moi, là, je suis un canado-québécois, là, en ce moment-là. Parce que, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de gens qui se disent, on l'a tellement dit longtemps, pendant des années, il y a des gens qui ont une double nationalité. Ah, c'est donc... Et nous, on se retrouve avec ça aujourd'hui, M. Bernard. Oui, bien, disons que chaque personne peut s'identifier à une nation, ou à plusieurs nations, etc. Vous avez des gens ici qui sont ici et qui s'identifient encore. Ils sont des Italiens, par exemple. Je connais des Italiens. Ils sont encore Italiens. Si vous leur demandez à quelle communauté vous appartenez, ils ne vous diront pas que je suis Québécois, comme moi, par exemple. Moi, je voulais vous dire que je suis un Québécois. Mais, il y a des gens qui disent, bien, vous allez voir, je suis Italien. Ils font encore partie de la nation italienne. Ils lisent les gros Italiens. Ils s'intéressent à ce qui se passe en Italie, etc. Ils sont encore partis de cette communauté-là. Mais ils sont au Québec aussi. Alors, tant qu'ils n'ont pas à choisir, tant que vous n'avez pas à choisir, tant qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, vous pouvez vous identifier à la nation italienne et à la nation québécoise comme individu. Ça ne veut pas dire que la nation québécoise n'est pas distincte de la nation italienne. C'est deux affaires complètement différentes. Maintenant, nous, comme Québécois, on est la nation québécoise. On n'a pas tous les pouvoirs de la nation. On n'est pas encore une nation au sens plein du mot. Parce qu'il y a encore des pouvoirs qui nous échappent. C'est des pouvoirs importants pour la nation. Quand une nation ne contrôle pas son droit criminel, par exemple, je pense que c'est une partie importante de notre personnalité. Comment on réagit vis-à-vis de l'euthanasie, par exemple. C'est important, comme société, d'avoir une valeur. Comment est-ce qu'on considère toutes ces choses-là? L'euthanasie, la pornographie, la pornographie infantile. Quand est-ce que la criminalité commence? À 14 ans, 16 ans, etc. On va avoir des valeurs différentes des autres. Alors, quand vous ne contrôlez pas votre droit criminel, il y a toute une partie de vous-même qui vous échappe. Si vous ne contrôlez pas votre immigration, actuellement, on ne contrôle pas vraiment votre immigration. On fait de la sélection des gens qui viennent ici. Une fois qu'ils sont ici, ils viennent au Canada, il n'y a rien qui les empêche d'aller suivante, de s'emmener en Ontario, parce qu'ils ont un cousin là, ou un jeune, n'importe quoi. Alors, on amène ici des immigrants, mais ils sont immigrants reçus au Canada, ils ne sont pas immigrants reçus au Québec. Alors, ils peuvent s'en aller n'importe quand, ils n'ont pas d'allégeance. Ils sont contents qu'on les a acceptés, oui, mais ça ne les empêche pas de partir s'ils le soient. Puis ensuite, c'est que leur allégeance est double. Ils viennent au Québec, mais ils viennent au Canada. Alors, ils ont continuellement cette idée du Canadien, du Québécois, etc. Alors, dans une période cruciale d'intégration, c'est très, à mon sens, mauvais pour nous. Il faudrait qu'on contrôle complètement notre immigration. Les gens qui viennent ici, soient des immigrants reçus au Québec. Puis là, les gens diraient, mais si je suis au Québec, je vais m'intégrer à la majorité francophone. Vous savez, un immigrant, ça s'intègre toujours à la majorité. C'est normal. Alors, en dessous de cette pression-là, qu'on a normalement dans un pays, vous allez en France, en Allemagne, n'importe où, vous vous intégrez aux gens qui sont là, mais cette pression sociale qui est normale partout, on ne l'a pas ici. On l'en motive, disons. On fait des efforts parce qu'on leur donne des cours, on les entoure, etc. Mais on n'a pas la pression sociale de base qui fait que le désir de s'intégrer, que les gens qui vont se détenir, par exemple, la première chose qu'ils essaient, c'est d'apprendre l'anglais puis de faire leur classe dans la société. Nous autres, on n'a pas cette pression sociale. Donc, c'est très important, comme nation, qu'on récupère. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous échappent, comme nation, puis ça sert dans notre intérêt national. C'est pour ça que, moi, personnellement, je suis en train de voir la souveraineté. L'aspect citoyenneté versus nationalité. Ça, c'est une distinction juriste. Non, mais c'est parce que monsieur disait, par exemple, que je suis canado-québécois. Est-ce que c'est ici? En théorie, je comprends. En fait, il y a une différence. Généralement, c'est des synonymes. La nationalité et la citoyenneté, c'est des synonymes. On peut, à un moment donné, pour certaines faits particulières, essayer de faire des distinctions. On dit, moi, j'emploie la nationalité dans tel sens, la citoyenneté dans l'autre sens, si on veut faire certaines distinctions. Mais c'est plus des questions spéciales. En général, la nationalité et la citoyenneté, c'est la même chose. Est-ce que j'ai mis au monde d'excuser mon ignorance? Il y a une citoyenneté, puis plusieurs nationalités. Non, ben, enfin, oui, on peut... Vous savez, on peut définir, oui, c'est ça. Pour un pays, par exemple, qui veut se définir, à un moment donné, il peut donner un sens particulier au mot. Il peut dire qu'on va avoir une nationalité, deux citoyenneté, ou une citoyenneté, deux nationalités. Enfin, c'est propre à ce pays-là. C'est dans ce sens-là que je vous dis, on peut donner aux mots certaines exceptions particulières. Mais en général, on peut dire que citoyenneté, nationalité, c'est des synonymes. La notion de nation a-t-elle un rapport avec la géographie? Ben, ça veut dire que si on donne un... Comme je vous dis, nous, quand on était des Canadiens français, je pense que c'est une définition de nation, ça. On était de la nation canadienne-française, mais à ce moment-là, c'est un critère ethnique. C'est pas vraiment... Ben, il y a toujours un critère géographique, parce que c'est au Canada, si vous voulez. Malgré que, des fois, on a parlé des Canadiens français aux États-Unis. Puis, dans la littérature, etc., les gens qui s'en allaient aux États-Unis, on continuera à les appeler des Canadiens français. Mais disons que c'est parce qu'on avait, à ce moment-là, une notion ethnique de la nation. Mais si vous passez à une notion géographique de la nation, une nation qu'on appelle généralement la notion civique de la nation, ben, à ce moment-là, c'est basé sur le territoire. C'est basé sur le territoire. Et quand on dit le Québec, à mon sens, quand on dit le Québec forme une nation, ou les Québécois forme une nation, c'est une notion civique. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent au Québec, ils forment une nation. Est-ce que ça veut dire que la déclaration du Québec comme nation pour le fédéral garantit l'espace géographique du Québec? Non, je pense pas qu'il y a de conséquences juridiques immédiates. de ne pas tirer les choses par les cheveux, d'essayer d'en tirer toutes sortes de conclusions. Je pense que c'est simplement une reconnaissance, une reconnaissance politique de l'existence de la nation. C'est plus symbolique. C'est politique, enfin, je veux dire, c'est politique, c'est pas juste un symbole, c'est de reconnaître la réalité politique qu'il existe une nation. Mais on s'inquiète au fait que la communauté anglophone, par exemple, nous fait sentir que si on devient indépendant, le territoire peut se diviser. Oui. Mais on n'y croit pas vraiment parce qu'on se dit, bon, mais si on est reconnu à cause de l'espace qu'on occupe, les choses ne devraient pas changer automatiquement parce qu'il y a une communauté qui fait des pressions. Est-ce que j'ai raison? Moi, je ne m'en inquiète pas. Non. Bien, écoutez, quand on va devenir indépendant, si on choisit de devenir indépendant, on va le faire après discussion avec le gouvernement fédéral. Il va y avoir des négociations avec le gouvernement fédéral. Obligatoirement, il va y avoir des discussions. Jamais on ne sera reconnu par les Nations Unies, par exemple, si on n'a pas l'accord du Canada. Parce qu'il n'y a pas de pays sécessionniste qui peut entrer aux Nations Unies sans l'accord du pays ou du pays. Alors ça, on ne rien ne montra pas ça. C'est ça, les règles. Bon. Puis, deuxièmement, si on veut assurer à nos citoyens que ça va se faire dans la garde, il faut discuter avec eux. Par exemple, s'il va recevoir une pension de vieillesse, il faut que quand on va devenir souverain, on ait l'information sur votre nom, sur votre adresse, le montant que vous avez le droit, les machines pour lui mettre les chèques, puis que le même jour où votre chèque viendrait de l'Ottawa, il va venir de Québec. Bon. Alors ça, ça ne se fait pas uniquement tout seul, du jour au lendemain, par l'opération du Saint-Esprit. Ça va se faire à la suite des négociations du Canada d'une période de transition où on organise la passation du pouvoir. Donc, après un oui au référendum, ça ne change pas le règlement. Les lois fédérales continuent de s'appliquer, puis le fonctionnaire fédéral va s'en aller de parler, mais on va payer mon temps sur le gouvernement fédéral. On va discuter avec le Canada, comment on va payer le souverain. Dans ces négociations-là, c'est possible que la question du territoire se pose. Parce que si le Canada veut la poser à l'attente, il peut poser la question du territoire. comme nous, on peut poser la question du territoire. On peut dire le Labrador, parce que c'est à nous autres. Et on veut qu'on devienne souverain, que le Labrador soit là. On peut le faire. La sagesse des nations montre que si on peut éviter cette question-là, on devrait. Parce qu'à chaque fois qu'on a voulu toujours une frontière, ça a toujours été un niquet. Alors, c'est pour ça que la règle internationale, c'est que normalement, les pays deviennent souverains ou indépendants avec les mêmes frontières. Parce que s'il y avait fallu réaminer les frontières en Afrique, par exemple, c'était épouvantable. Mais on parle de d'autres nations aussi qui peuplent le territoire, par exemple, que nous naviguent dans l'Ons-Calédonie. Oui, les Autochtones. Les Autochtones, on a un référendum en 1995. Bon. Bon. Prenons la question d'abord de négociation avec le Canada. Bon. C'est possible que cette question-là se pose. C'est une question qu'il va falloir discuter avec ça, mais normalement, toute la force des choses fait que, on ne peut pas penser, par exemple, que l'Ouest de l'Île va se séparer. Ça, ça n'a pas le bon sens, parce que j'ai interpellé à Montréal le soir de matin, tu ne peux pas avoir deux pays comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'ils pourraient? Bon. Peut-être les Autochtones en Nord, etc. Ce genre de choses-là. On pourrait récupérer une partie de l'Ontario francophone. On pourrait récupérer une partie de l'Ontario francophone. C'est-à-dire qu'il faut les définir. Dans les frontières du Québec, dans la Beijing, il faut les définir. Donc, on va en parler du Québec. Mais je ne crois pas, moi, que la question de la partition soit vraiment importante. C'est quoi notre rapport de force dans le cadre de négociation de ce type-là? C'est ça. C'est d'en arriver une longtemps. Mais, je veux dire, c'est parce que… C'est parce que… Tu vois, si vous voulez me mettre juste une minute, je pense que j'ai vu Mme Marek ici, j'avais un mot à dire. J'avais pas encore soufflé. Mais moi, j'ai une question pour vous par rapport à la minorité du West Island de certains. Parce qu'on a quand même 300… Statistique Canada 2001, 330 000 unilingues anglophones. Unilingues anglophones. Unilingues anglophones. Pas 300 000. Ben, en tout cas, c'est Statistique Canada, M. Bernard. 2001, unilingues anglophones versus unilingues francophones ailleurs dans le Canada. Alors, je prends le terme. Mais ça, je joue hockey avec certains d'entre eux. Tu sais. Et ce que je veux vous demander, c'est ça. Quand vous me dites… J'aime beaucoup votre importe. Quand vous me dites… C'est une identification personnelle qu'on a en ce moment. Parce que eux, c'est évident pour eux, ils ont le Canada tatoué sur le cœur. Puis, leur type de nationalisme à eux, il est… Canadien. Canadien. Oui, oui. Et puis, je pense que c'est tout à fait… Et c'est normal. Quand on est au Canada, c'est normal… C'est légitime et normal pour eux. On ne veut pas leur reprocher à quelqu'un. Et même un francophone, lui, il s'identifie au Canada. Prenez Stéphane Dion. Je pense qu'il est sincère en disant, moi, mon pays, c'est le Canada. Il s'identifie au Canada. Mais, lui, il dit, je suis québécois et canadien. Oui, mais fondamentalement… Fondamentalement, quand je parle de son pays… Fondamentalement… Il y en a, j'en connais, moi, qui, eux, s'identifient au Canada. Bon, ça, c'est correct. Si la nation décide qu'elle devienne nation souveraine, c'est-à-dire, tout ce monde-là va faire défier de la nation. Puis, ils vont devenir québécois. Et puis, bien, là, ils pourront dire, bien, là, je continue à m'identifier à mes ancêtres ou à mes ancêtres, comme l'Italien que je connais, qui continue à s'intéresser à ce qui se passe en Italie. Mais, hey, c'est un Québécois. C'est pas un Italien. Alors, ça va être la même chose pour nos Anglopolis. Ils auront gardé les citoyennetés. qui vont faire partie de la minorité. Puis, en point de vue citoyenneté, on va tous garder notre citoyenneté canadienne. Parce qu'on l'a. Ils nous l'enlèveront pas. Seulement, le nouveau qui va l'être au Québec, si vous avez un enfant qui naît au Québec, après la souveraineté, lui, il va rester… Il va être… Uniquement… Normalement. Il va être uniquement… Uniquement… À moins que ses parents fassent une déclaration spéciale de… de naissance à l'étranger d'un citoyen canadien. C'est ça. Ça peut le faire aussi. Mais alors, qu'est-ce qui fait peur aux Québécois et à la NSD québécoise pour ne pas vouloir la souveraineté? Moi, je suis pas d'ici. Il y a deux heures, ça s'en passe, j'imagine. Mais, je comprends pas… Je comprends pas… Qu'est-ce qui fait peur… Qu'est-ce qui nous fait peur pour ne pas vouloir cette souveraineté? Parce qu'apparemment, au vu des résultats, c'est encore reculé. C'est ce que j'ai un peu… Je pense que psychologiquement, quand même, Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont encore des Canadiens français. C'est-à-dire, leur vraie identité, encore, c'est Canadiens français. Et il se voit encore une allégeance au Canada. C'est pas tout le monde, surtout à partir d'un certain âge, qui se voit vraiment Québécois. Alors, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on a été un peuple dominé et vaut pendant longtemps. Donc, pour votre première raison, si je comprends bien, c'est pas vraiment besoin de s'affirmer Québécois, vu qu'en se disant Canadiens français, on est déjà… On a déjà la plénitude de… Ok. C'est ça. Alors, évidemment, c'est toujours avec des bémols, parce qu'on se dit que le Canada ne nous a pas toujours bien traités, les Canadiens français n'ont pas égalité avec les autres, etc. C'est toujours des bémols. Mais on n'a pas renoncé quand même à l'idée qu'on fait partie de la même nationalité canadienne, que l'identification au Canada, etc. Donc, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on a été longtemps en fait de devenir pauvre. Et quand vous êtes pauvre, vous devenez insécurité. Et puis surtout, si vous commencez à devenir un peu plus riche, vous ne pouvez pas perdre ce que vous avez acquis. Alors, pour beaucoup de Québécois, l'insécurité économique est un très important. Donc, si on change les choses fondamentalement, est-ce qu'on va redevenir pauvre? Mais il y a aussi le fait qu'on voit tellement dans le monde, des gens qui revendent leur nationalité, qui se battent, puis qu'il y a de la guerre, que nous autres, on n'a pas besoin. Et la chance que vous avez d'avoir plus de vos ressources et la possibilité de pouvoir... Pourquoi on se battrait pour ça alors qu'on a tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut quand on veut? On est un pays de vie. Pourquoi on irait se battre pour ça? Donc, à peu près, c'est idéologique. C'est pas... C'est logique, c'est rationnel, c'est... Mais c'est surtout que quand on parle de faire une souveraineté pour quelque chose, pour nous, pour des idées, ça trouve un certain écho, mais pas très répandu. C'est surtout quand il y a un certain affront, quand il y a une certaine rivalité, par exemple, qui vient du Canada anglais, ou qui vient, par exemple, dans la patrimoine de la Constitution ou le Latte, mais qui vient dans certains événements, que là, on se dit, hey, non, on n'est vraiment pas canadiens. Et là, à ce moment-là, ça monte. Mais ce qui m'a à moi le plus étonné, c'est que, de ce que j'ai compris, c'est... depuis le début, je dirais, des élections, c'est la première fois que le PQ avait un score aussi bas. Et si on prend encore dans l'échelle du temps, je veux dire, les jeunes qui, avec des idées jeunes, devraient maintenant avoir ancré ça dans leur esprit, ils auraient dû voter massivement pour ça. Et là, on se retrouve avec la mère. C'est-à-dire que c'est ces jeunes-là, cette nouvelle jeunesse qui pourraient avoir, qui pourraient être décidées de faire une autre chose, qui ne veulent pas, au moins qu'à... Ils sont trop malassés ! Ils sont trop malassés ! La question de l'autonomisme, en fait, c'est une autre façon de dire qu'on veut avoir plus de pouvoir. Mais on peut nécessairement passer par un référentement d'ordre. Pour moi, c'est clair. L'autonomie... Enfin, quand vous parlez d'autonomie, vous parlez d'indépendance, bien clair et net. qu'on soit sur un état, avec ses lois, avec ses... Pour appeler aussi... Enfin, pour... Un état, dans un état, là, vous devez... Comment dire ? Jumuler les règles entre guillemets québécoises, entre guillemets canadiennes, pour tomber dans un accord. M. Bernard, pouvez-vous faire la différence entre l'autonomie proposée par l'ADQ et le projet d'indépendance proposé par l'EPQ ? Ce que M. Dumont a dit, on va être autonome sans se séparer. C'est ça. C'est l'idéal. Alors, évidemment, c'est la quadrature du CERC. C'est la CERC. C'est la CERC. du gouvernement fédéral. Et dans l'idée de plusieurs, le gouvernement fédéral ne devrait pas se mêler des questions provinciales. Alors, dans la réalité, ça n'a jamais été le cas. Le gouvernement fédéral est toujours empiété et c'est intéressant des questions qui relèvent des points. Alors, on a une longue histoire de combattre pour le respect de nos compétences. Donc, c'est un peu défensif, si tu veux. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle d'autonomie. Alors, la lutte pour l'autonomie, c'est la lutte pour garder ce qu'on a. C'est pas l'idée de devenir autonome complètement. Dans ce moment-là, on parle de souveraineté et de l'indépendance. C'est la sécurité matérielle, hein, qui prend le dessus auprès des gens. Parce que, s'il y avait de la fierté, il dirait, on va prendre, on va, on va avoir nos leviers, on va gérer nos choses. Le mouvement indépendant, c'est des mouvements de libération. Partout dans le monde, quand on devient indépendant, c'est pour se libérer. C'est-à-dire, pour prendre soi-même, c'est prendre la vie. Au Québec, le besoin de se libérer n'est pas ressenti avec les autres. On n'est pas au polybé. On n'est pas au polybé. On n'a pas au polybé. On a déjà eu des décisions. Donc, ce besoin-là, ça devient plus un besoin intellectuel ou rationnel, en disant, écoutez, si on veut s'exprimer, devenir ce qu'on est, capable de faire, nous donner un pays qui correspond à nos valeurs, il y a un certain nombre de décisions qui nous échappent qu'on devrait faire. Si on veut être capable de parler directement au monde, leur dire qui on est, aller apprendre ce qu'ils sont, etc., échanger, on a besoin d'être présent sur la scène internationale. Alors, on est capable de montrer aux gens à quel point, et ça peut être important, si on veut se développer, d'avoir la plénitude de ses pouvoirs. Mais ça reste quand même une argumentation qui n'est pas basée, disons, sur un besoin immédiat de se libérer d'une... Ça nous dessert. Et comment vous voyez le... Parce qu'on est rendu plus loin. On est rendu un pays développé, et on veut se développer davantage. On ne veut pas jouer la politique du pays, on veut devenir réprimé pour se libérer. On a bénéficié des bienfaits de la loi 101. On a bénéficié de tout ce qu'on a fait. Oui. De ce qu'on s'est battu, de ce qu'on a construit, de ce qu'on est capable de faire. Mais dans une perspective souverainiste et indépendantiste, pensez-vous que la loi 101 a peut-être été une erreur? Pas du tout. Pas du tout? Tout ce qui fait croître le Québec, c'est une bonne chose. Oui, mais ça donne... Tout ce qui donne croître le Québec... Les nouvelles générations, qui n'ont pas connu ce qu'on bat là, ils agissent, ils agissent, comme si c'était tout réglé. Si t'es un jeune, puis tu veux devenir autonome, puis tu veux mettre ta propre vie, etc. Ce n'est pas... Tu ne veux pas écouter, pour que le jeune, vraiment, devienne autonome, il faut que son père le bat tous les jours, pour qu'il puisse se libérer. Non, hein? Non, mais les jeunes, les jeunes, 45 ans, je dis! Mais, mais tu dis, écoute, ici, je veux devenir autonome, parce que je veux mener ma propre vie, je veux me libérer, je veux être maître de moi-même. Et c'est ça qu'on a. Il faut amener la peur, qui est le poids, à grandir, à se reconnaître, à s'accepter, puis à dire, je vais aller plus loin, puis je vais me donner mes pouvoirs. C'était... C'était... C'était l'intention de Camille Lorrain derrière la loi 101, c'était que la fierté des Québécois de récupérer ses droits linguistiques, allait donner une impulsion vers la souveraineté. Moi, j'ai pas l'impression que c'est ça que ça a donné. Ben, moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que, je regarde, ça fait combien de temps que, vraiment, le Parti Québécois ne fait pas la promotion de la souveraineté? Ça fait un bon bout de temps. Ben oui, on entend jamais parler. Personne fait la promotion de la souveraineté, puis tu regardes des sondages, puis la souveraineté, elle se maintient toujours... Je pense que le plus beau qui est descendu récemment, c'est 40 %, elle a monté jusqu'à 48 %. Alors ça, ça montre que les gens se sentent capables de se gouverner eux-mêmes. Bon, de plus en plus, les gens sont capables de se gouverner eux-mêmes. En même temps, si tu commences à faire la promotion de la souveraineté, si tu essaies de convaincre les gens comme quoi c'était important, etc., 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 quand on travaille politique, t'actions politiques, t'as de bonne chance que ça monte. Ça fait un gros, juste de beau le temps, que la promotion de la souveraineté n'a pas été faite pour le Parti Québécois. Mais selon les analystes, par exemple... Au lieu de faire la promotion de la souveraineté. Mais M. Bernard, il y a quand même un mangué. Il y a d'autres, là... Il y a d'autres qui disent que le noyau dur de gens qui disent qu'un pays, c'est essentiel au Québec, ça se taigne autour de 30 %. Il y a des gens... C'est déjà beaucoup, moi... On parle toujours de chiffres, là... Quand j'étais à l'université, moi, c'est sûr que ça fait... Mais quand j'étais à l'université, vous savez, un indépendantiste, là, c'était un crackpot. C'était un... C'était un... C'était un... Tu t'entendais pas parler de ça. Alors, il faut être patient? Ben, il faut pas être patient dans le sens de dire que ça va arriver tout seul. Sauf qu'il faut se mettre à travailler pour que ça arrive le plus vite possible. Mais le plus vite possible, il faut accepter que ça peut prendre du temps. Mais de la notion du travail vers la souveraineté, là... Parce que la notion du Parti québécois, dans le même des années 70, à... Puis M. Bernard parlait tantôt d'un combat, là, de... Il y a des pays qui se battent. Nous, c'est évident qu'il y en a pas... Il y en a pas des dizaines, il y en a pas des centaines, ici, qui veulent se battre, physiquement, pour le pays. C'est un combat démocratique. Mais le Parti québécois, lui, des années 70 à aujourd'hui, qui disait, à chaque 4 ans, votez Parti québécois, on va s'occuper de la souveraineté. Vous savez, au début du Parti québécois, là, il se faisait beaucoup d'actions politiques. Hein? Il y avait des colloques, il y avait des assemblées de cuisine, il y avait des séminaires... Comme ce soir. Plusieurs partout, etc. Et c'est comme ça que la souveraineté a monté. Parce que, au début, il y en avait pas beaucoup de souverainistes au Québec. Quand M. Lévesque est parti, il y a beaucoup de monde qui se sont dit, ils ont commencé à écouter, ils ont écouté ce qu'il a dit, puis les gens se sont rassemblés. Mais ça a fait des petits, ça. Ça s'est propagé, etc. Et c'est ça qui a fait qu'en sorte que, finalement, Parti québécois, il n'est pas arrivé de ça, il vient de la poussette. Au début, on était sept députés, puis l'élection suivante, on était jeune Nancy. Puis quand on a gagné le pouvoir, il y avait seulement 40% de pouvoir. Hein? Faut pas penser, là, que ça a fait monter l'air haut puis c'est descendu. Je pense qu'il y a eu des hauts débats, mais quand même, faut pas penser que c'était... Bon, alors, moi je le dis, c'est parce qu'on a pas fini de travailler. On a continué de travailler. Mais là, c'est plus la question, est-ce que c'est possible, oui ou non, parce que, collectivement, je pense que c'est quelque chose qui est envisageable de façon réaliste. Je pense que la question, c'est comment ça va être fait, puis c'est peut-être ce travail-là d'information qui est... Moi, personnellement, l'instrument pour amener les gens à la souveraineté, c'est le Parti québécois. Jusqu'à maintenant, c'est à peu près le seul qu'on a. Il y a des instituts, des conseils de la souveraineté et tout à fait, mais disons que l'instrument principal, c'est le Parti québécois. Le bloc vient aider un peu, mais disons que fondamentalement, c'est le Parti québécois. Puis, personnellement, je pense que le Parti québécois a mis trop l'accent sur le gouvernement, le bon gouvernement n'est pas assez sur la souveraineté, de sorte qu'on s'est retrouvés à discuter tout le temps avec les gens sur le bon gouvernement. Si on devrait avoir plus de garderie, moins de garderie, si on devrait écrire les frais de l'économie, etc. En quelque part, ça découle peut-être du besoin que les gens ont... C'est parce qu'on est un parti politique. D'avoir une idée de ce que ça ressemble, à quoi ça ressemblerait... Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'on se dit qu'on va écrire un gouvernement. On veut savoir ce que le gouvernement va faire. Mais derrière le projet de souveraineté, il faut qu'il y ait un projet de société aussi. Pas besoin de projet de société. La souveraineté, c'est un projet de société. C'est LE projet de société. C'est de dire, dorénavant, notre société va se gouverner. C'est ça le projet. Ensuite, chacun a son projet. Il y a des gens qui disent que le Québec devrait aller à la gauche, d'autres à la droite, etc. C'est ça, c'est l'avis démocratique. Mais pour vous, la souveraineté, c'est une frère en soi ou c'est... Non, c'est le moyen d'acquérir les pouvoirs qu'ils ont. C'est le moyen de donner à la nation les pouvoirs qu'elle a, qu'elle devrait avoir pour aller au bout de ses potentialités. Si on veut dire au monde, venez voir comment ça se passe chez nous. Vous voyez, vous avez une société ici qui peut servir d'un modèle avec des points de vue. Bien, il faut être capable de développer cette société-là suivant ce qu'on est. Moi, je pense qu'on est capable de faire un modèle ici qui va servir d'exemple. Il est dans plusieurs domaines qui peut servir d'exemple, comme la Suède qui peut servir d'exemple, comme à certains points de vue, comme les pays qui va à certains points de vue. Sauf que l'adversaire a dit que ce modèle-là existe déjà dans le Canada. Oui. Et moi, je pense que le Canada, c'est pas nous autres le Canada. Le Canada et le Québec, c'est deux pays différents. C'est complètement le Canada. Ça existe, le Canada. C'est un beau pays. Et je pense qu'on devrait garder des liens très éloignes avec le Canada. Moi, j'ai rien contre le Canada. Je suis un ami du Canada. On ne parle pas du Canada. Ben, ça demande. Le Canada, c'est le Canada. Le Québec, c'est le Québec. Tu lis les journaux anglais. Oui, oui. Puis tu lis les journaux du Québec, tu vas voir que c'est aussi différent. Oui, c'est différent. C'est pas un pays différent. Ça, c'est logiquement, c'est qu'un pays. Ah, mais même les journaux anglophones de Montréal, c'est un autre regard. Elles sont entre les deux. C'est un autre regard. Alors, M. Bernard, vous, suite à l'élection de lundi où on voit de plus en plus Montréal puis le RDQ, le reste du Québec, pouvez-vous qu'on ait moins d'unités que, par exemple, la Suède a entre eux autres, ces petits pays-là qui sont géographiquement plus petits, plus unis, qui ont un même projet, les Danois, qui ont un même projet de société. Nous, on s'est rendu compte lundi que ça a été une plaque en se disant, à Montréal, on a un projet de société, mais à Québec, ils ont un autre projet de société. Est-ce qu'on n'a pas le plus... C'est un problème très sérieux, ça, le problème que tu soulèves. Le fait qu'on ait ici une métropole, une grande ville, une ville internationale. Puis que le reste du Québec, c'est resté un Québec québécois. C'est un Québec traditionnel, etc. Or, il y a une grande différence entre les valeurs, les façons de faire, la composition ethnique, etc. Entre une grande métropole, une ville internationale, puis une ville ordinaire, etc. Alors, on n'a pas appris à vivre avec ça. On n'a pas encore appris à vivre avec ça. Mais ça, c'est pas tranché, Montréal, puis le reste de la France. Mais il faut que ça reste entre nous autres, que ce qu'on dirait. C'est vrai. 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 Vous avez fait des mécanismes en france. C'est vrai. J'avais fait des mécanismes en france entre Paris et le reste de la France. C'est vrai. Si vous regardez... Si vous regardez, justement, la Française, comment les Palestiniens sont vus à l'extérieur de Paris, etc. C'est vrai. Vous avez dit un peu la même chose. C'est la taille en cuisson. Je peux vous dire qu'en octobain, c'est pareil. Moi, je pensez à Londres par rapport à plusieurs... Les Londémiens, c'est tapant. Mais nous, disons que c'est plus récent, c'est plus nouveau, et puis le changement s'est fait plus rapidement, parce que tous les immigrants sont concentrés vraiment à Montréal, et ça donne un visage à Montréal qui a du temps. Vous savez, dans le passé, il y avait un petit peu ce chose-là à cause des anglais. Quand les gens de Québec ou d'ailleurs venaient à Montréal, ils étaient très timides, un peu effrayés, parce qu'ils ne parlaient pas anglais, et dans beaucoup d'endroits, à Montréal, on ne parlait qu'en gros. Vous avez le même phénomène des gens qui ne voulaient pas aller, qui avaient peur à Montréal, de vivre à Montréal, un peu dans le passé. Mais là, c'est plus, dans ce temps-là, c'était juste avoir peur de parler, tandis que là, c'est plus de dire, on ne comprend plus Montréal, c'est une réalité nouvelle, c'est le 21e siècle, alors que nous autres, on est encore au 20e siècle, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, c'est préoccupant, ça. C'est préoccupant. Est-ce qu'il y a des solutions à ça? Est-ce qu'on va créer un autre centre, une autre métropole, ou est-ce qu'on va supprimer un projet sociétique qui va minimiser autant les intérêts à l'entrée? C'est un mouvement contestation, peut-être? Je ne sais pas. Je pense que certainement qu'il faudrait établir des liens plus étoiles entre Montréal et l'arrière et d'autres villes. Le passager, aussi. Parce qu'il y a Montréal qui regarde la province de Haute, aussi. Oui, oui, tout le monde. Regardez l'union des municipalités, par exemple. Montréal, c'est retiré. De l'union des municipalités? Oui, Montréal, c'est retiré. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas les autres, etc. Ils sont retirés. Moi, je pensais que c'était peut-être une erreur, parce qu'il faut que Montréal continue à avoir le dialogue, avec les liens, les autres villes, etc. On ne s'est pas préoccupé de ce problème. Non, ça l'a prouvé. C'est juste une intervention pour attirer l'attention sur le dernier texte qu'on a produit. Dans le fond, on aborde un peu ce problème-là, de dire que le Parti québécois, là, c'est une généralisation, mais de dire que son projet souverainiste a longtemps été axé sur une approche peut-être plus montréalaise. Je vais juste donner un exemple, c'est de dire que c'est, par exemple, un combat pour la langue, pour le français, disons l'indépendance. Mais si on pense deux secondes à quelqu'un qui vient à Québec, ou disons moi qui vient de Rimouski, des régions, mais moi, quand j'étais arrivé à Montréal, ça n'a jamais eu beaucoup de sens que quelqu'un me dise qu'il faut faire l'indépendance pour la langue, parce que moi, j'ai grandi, tout le monde parlait français, puis c'était pas un problème. Je pense que la méconnaissance, elle est mutuelle. Autant les gens de Montréal ne comprennent pas nécessairement les réalités régionales, mais autant les gens de la région ne comprennent peut-être pas les réalités de Montréal. Puis une partie du texte, vers la fin du texte, c'est pas encore développé assez, mais nous, on aimerait apporter l'idée que les médias, parce que les communications, c'est une compétence fédérale, mais on aimerait apporter l'idée que les médias sont bien probablement tous à Montréal, puis ça n'aide pas, ça rend une vision un peu tordue de la réalité. Autant ça caricature Montréal, mais autant ça déforme un peu le visage des régions, quand on pense à Érouville, ou qu'on cristallise une certaine vision qu'on a des régions. Bien, je veux dire, Radio-Canada, maintenant, a fermé tous ses bureaux régionales, c'est des choses qui n'aident pas à avoir un projet national où les gens comprennent c'est quoi le Québec. Il y a une petite économie, par exemple, pour se centraliser. Moi aussi, oui. Moi, en tout cas, c'est spécial ce qui se dit quand même, parce que, un, hier, dans les médias, on parlait de l'Abitibi, du lac Saint-Jean, du Saguenay, qui était quand même très parti québécois. Alors, la montréalisation du Parti québécois, il faut le nuancer un petit peu. Deuxièmement, c'est évident que, tu sais, moi, je suis citoyen de Schlagan-Maisonneuve, je ne passerai pas mon temps, moi, à déblatérer sur Québec ou sur la Beauce. Tu sais, on n'a pas, de Montréal, on n'a pas cette vision-là. Les gens des régions, pour avoir de la famille à l'extérieur de Montréal, ça s'imprègne de ça. Mais c'est peut-être bien. Deuxième constatation que je voudrais vous faire, c'est que, projet de société, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tantôt sur le fait qu'un projet de société, c'est le pays. Moi, je milite énormément au Conseil de la souveraineté, et on a le Parti québécois, on a le Bloc, et on a Québec solidaire, qui est sur notre conseil d'administration. Il n'est pas question d'avoir un projet de société à cet endroit-là. Faisons le pays, identifions le projet. Puis, ça ne nous empêche pas d'en avoir un projet de société en attendant, mais il n'en reste pas moins qu'il faut absolument que les gens se mettent au travail. Surtout là, maintenant, avant ça, on avait deux solutions. Maintenant, on en a trois. Il y a l'autonomie qui est là, mais c'est quand même à peu près, grosso modo, Québec solidaire et Parti québécois, 32 %. C'est 31, 33, 32 %. Alors, c'est intéressant comme situation. Je pense que le terreau est assez fertile, mais il faut un instrument à avoir pour le labourer. Tu ne peux pas compter sur Québec solidaire pour faire la promotion de la souveraineté. Ce n'est pas de ça dont tu parles, ce n'est pas de ça dont tu veux parler. Le Parti québécois, normalement, c'est sur lui que tu devrais t'appuyer pour parler de souveraineté. Mais il n'en parle pas. Il parle du projet de gouvernement. Il ne parle pas d'un autre projet de souveraineté. Pourquoi? Parce que, par la force des choses, il a été appelé à gouverner Québec à deux reprises, pendant la moitié, presque la moitié de son existence, le Parti québécois, était au gouvernement. Parce que c'est l'ancien candidat péquiste qui parle, bien sûr, c'est l'analyste. Je regarde les choses telles quelles sont. Et je dis, il y avait peut-être temps de se poser la question sur qu'est-ce que c'est que devrait faire le Parti québécois. Parce que si le Parti québécois n'est pas prêt à mettre le gros de ses efforts sur la promotion de la souveraineté, bien, on se retrouve sans l'instrument. Ça va peut-être arriver par l'opération du Saint-Esprit. Bien, moi, dans mon milieu de travail, ce que les gens disent, c'est ce qu'on a vécu, notamment, les élections. Bien, la première chose que le Parti québécois devrait faire, c'est enlever l'article 1. Non, non, non. Vous n'avez rien compris. Vous allez y avoir le débat, là. C'est ça. Le débat, là, au cours des prochaines semaines, ça va être ça. Bien, oui. Les gens vont dire, ou bien on met en veilleuse la souveraineté, et on parle de programme de gouvernement, ou bien on met en veilleuse le programme de gouvernement, et on parle de souveraineté. Bien, on ne pourra pas continuer à fabriquer. Non. C'est ça, je pense. Alors, je pense que ça va être un gros débat au Parti québécois, à savoir s'ils renoncent à être un gouvernement tant qu'on ne fera pas la souveraineté. Ou bien s'ils pensent qu'on doit, en premier, mettre l'exemple. Parler de souveraineté, puis parler de référendum, puis c'est d'accord les médias. Parler de référendum, puis c'est d'accord les médias. C'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que, tout le monde va être sur la date du référendum. Quand on va faire le référendum, qu'est-ce que c'est que va être la question? Moi, je pense qu'on devrait être très clair là-dessus, puis ne pas parler de ça. C'est ça, moi, c'est la situation qu'on ne veut pas. Moi, dans mon programme, quand j'ai fait la course à la chefferie, j'ai proposé quelque chose de bien différent. Puis, il dit, on doit mettre l'accent carrément sur la souveraineté. On doit dire aux gens, si vous n'êtes pas prêts à faire la souveraineté, ne votez pas pour nous. Parce que, si vous votez pour nous, la première chose qu'on fait immédiatement après l'élection, c'est un référendum. La question, ça va être la suivante, au niveau que le Québec devienne un pays souverain et indépendant. Si vous prenez cette position-là, évidemment, là, on ne parle plus du camp, on va parler de la référendum. On le sait, c'est tout ça qu'on appelle l'élection. On ne pose pas la question, qu'est-ce que c'est qu'on va être la question. La question est reconnue d'avance. Alors, de quoi on parle? Voulez-vous faire la souveraineté? À ce moment-là, la campagne électorale devient une campagne pré-référencière. Elle n'a pas que sur la souveraineté. Mais ça, c'était ce que j'avais proposé. Et donc, ça se met tous les émets de gros dans l'explication de ce que c'est le commandement de la France. Je préparais le programme qui amènera après à cette indépendance, c'est-à-dire les négociations, la monnaie, l'argent, les transports. Il faut dire qu'est-ce qui va arriver au moment où on va faire la souveraineté. Oui, il faut travailler dans ce sens qu'il faut poser un problème. Qu'est-ce qui va arriver après? Comment est-ce qu'on va négocier qu'il y a le moment fédéral? Comment va se faire la transition? Qu'est-ce qu'on sait qu'on va négocier au point de vue échange, l'liberté de circulation des biens, des personnes et des capitaux, comme on l'a promis? Quelle monnaie on va utiliser? Mais ça, on le sait un peu déjà parce que c'était dans le programme. Là, tu arrêtes de parler des équilibres fiscales et de choses provinciales. Moi, je dis qu'on devra faire l'indépendance même si ça allait très bien au Canada, même s'il n'y a pas de problème de plus humain. Parce que, vous savez, le fédéralisme, c'est un bon mode de gouvernement. Il y a plusieurs pays dans le monde qui sont des fédérations, qui marchent raisonnablement bien. Ça peut correspondre à tout ordre. Puis pour le reste du Canada, non, si la fédération, c'est une excellente chose, on n'a pas besoin de parler contre le fédéralisme. Il sort que les liens. Mais ce n'est pas pour ça qu'on peut faire l'indépendance. Parce que le fédéralisme nous empêche d'avoir un certain nombre de pouvoirs dont on a besoin. On a besoin pour faire quoi? Il me semble qu'il faut qu'il y ait un pouvoir. On fait ce qu'on veut. Et donc, ça soulève la population, ça soulève la population. La population est soulevée par le fait qu'elle va prendre la fin de ses décisions. Elle n'est pas capable de les convaincre. Si les gens ne pensent pas important de prendre ses propres décisions, ça ne compte pas, ça, c'est tellement quand même que ce n'est pas important. On est mieux d'être en train de prendre ses propres décisions. Non, je veux dire, on reste en fédération. Ce n'est pas une situation incroyable. Ça ne nous a pas empêché de nous développer. Seulement, ça nous empêche de nous. Mais, oui, c'est ça. Est-ce qu'on n'est pas un peu des tanguies à quelque part? On n'est pas un peu une société tanguie, là? C'est quoi ce tanguie? On veut rester chez nos barats. Chez nos barats. On ne connaît pas au Canada. C'est une tendance. On est-il matos? Est-ce que ce n'est pas ça aussi? En fait, un référendum, c'est une consultation. Oui. Et moi, je suis d'accord avec ce que le Parti québécois s'embarque dans une grande campagne de convaincre les Québécois de faire la souveraineté. Et oubliez l'aspect gouvernemental, comme vous l'avez mentionné. Mais à ce moment-là, une fois que le Parti québécois sera convaincu que la population veut faire la souveraineté, bien, il restera convainc que Jean Charest de faire le référendum. Et là, à ce moment-là, ce sera une vraie consultation. C'est certain. Bien, je pense que je pense que c'est plus facile de convaincre la population que... Qu'est-ce que le Parti québécois de faire la souveraineté, je crois. Bien, c'est-à-dire que, en fait, en fait... Si vous voulez faire la souveraineté, vous êtes lié de confier cette cachette à des gens qui le croient. Bien, à ce moment-là, on cherche à fausser le jeu. Hein? Non. Pourquoi? Bien, en fait, si les gens, à ce moment-là, sont au pouvoir, très bien. Mais convaincre les autorités politiques, parce que la population d'emblée veut la souveraineté, de faire un référendum. Théoriquement, c'est possible ce que vous dites. Sauf qu'en pratique, c'est le passé. C'est faire un grand retour pour l'argent à une classe. Parce que si vous avez l'instrument pour diriger ce mouvement-là, pour amener la population à s'exprimer, à dire oui, on est en valeur de la souveraineté, puis ensuite, vous êtes capables de faire vous-même le référendum, vous êtes bien mieux de le faire vous-même que d'essayer de convaincre quelqu'un. Alors, pour ça, on a un parti politique qui devrait être capable de faire ça. Si le Parti québécois ne veut pas faire cette chose-là, si, par exemple, le Parti québécois décide de mettre la souveraineté de côté, bien là, on va se retrouver sans l'instrument pour le faire. Donc, s'il y a une élection, s'il y avait une élection que j'étais dans deux mois, le Parti québécois pourrait dire, nous, on a un élément dans notre performance, c'est de faire la souveraineté. Si vous voulez avoir la souveraineté, votez pour nous. Et immédiatement, on peut faire un référendum, une fois qu'on peut pouvoir. Si on veut pouvoir faire la souveraineté, c'est que c'est bien. C'est sûr que si on...